tous les plaisirs et pour nous de vous savoir très nombreux à suivre cette émission actueuse mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine donc voici les menus on va parler du déplacement du président de la république aboukavou fachi qui séjourne depuis lundi 7 octobre dernier aboukavou il a inauguré l'atelier agricole il s'est entretenu également avec les cinq gouverneurs de la partie est de la république au sujet de la sécurité dans ses coins du pays on va aussi parler des dégâts causés par la pluie hier à kinshasa il a plu on parle des trois morts dans la commune de selenba où on parle d'une mère et des deux enfants qui ont perdu la vie au cours de cette pluie on va également faire les points sur les 21 ans du mlc le mlc qui célèbre les 21 ans depuis qu'il a été créé on va aussi parler de la désignation du porte-parole de l'opposition les débats est vraiment houleux au sein de l'opposition va tenter de parler au cours de cette émission et sur ce nous recevons sur ces plateaux un habitué de la télé il est journaliste des formations et des professions il est de la rtmcd mais aussi analyste politique lui c'est pigérard et l'un bonjour et bienvenue bonjour hervé bonjour également à nos nombreux téléspectateurs il faut toujours ajouter que je suis un leader d'opinion candidat maléré aux dernières élections comme vous voulez vous regrettez aujourd'hui votre échec bon écoutez vous voulez qu'on revienne un peu autour de ça je ne pense pas que duo de 8000 et quelques voix je pouvais ne pas être déclaré élu de 8000 voix 8000 et quelques vous comprenez et pourtant dans cette assemblée nationale vous avez des gens qui ont presque 2000 voix le problème ici il s'agit d'une d'un arithmétique d'un calcul d'un arithmétique qu'on appelé électoral que beaucoup de gens ne maîtrisait pas vous pouvez faire beaucoup de voix mais dès lors que votre plateforme n'atteint pas l'essai quelles que soient les voies que vous avez fait ça tombe dans l'eau et du reste vous savez que bon il ya eu plutôt de la proclamation des nominations tout ça je suis plus à l'aise quand je défends les congolais dans la peau de journaliste on le fera toujours voilà parlons des dégâts causés par la pluie on parle des trois morts dans la commune de selimbao est-ce que au regard des dégâts créés par la pluie chaque fois ici à kinshasa on doit parler d'un problème d'urbanisation de la ville ou c'est la politique plutôt d'urbanisation de la ville qui pose problème merci beaucoup hervé je dois d'abord ici avant de répondre à votre question me débarrasser d'un d'un devoir que je trouve à la limite citoyen je suis en train de saluer la dernière décision de la justice l'arrêt rendu ou le verdict est rendu par le tribunal des grandes instances de la gombée condamnant à mort les cinq criminels qui ont eu à kidnapper il ya peu une femme dans un taxi de transport en commun communément appelé ketch et après enquête on avait on était parti retrouver la dame après avoir été violé tué au niveau de ma tétée et la police a mené des enquêtes sérieuses est arrivé à appréhender ces cinq criminels qui sont passés aux aveux et la suite est que ils sont condamnés à la peine capitale donc moi je me dis s'il ya quelque chose de bien il faut applaudir et là précisément le travail a été fait par le général kassongo que nous saluons et que nous applaudissons et je me dis si ça ne dépendait que de moi ces cinq criminels devaient passer comme le disant dans les jargons militaires aux armes et sont déjà à prendre publiquement des gens qui n'ont pas de respect envers la vie des autres tout ce que nous avons de presser dans cette thème dans cette humanité dans ce monde c'est la vie hervé et moi quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir je ne peux pas me permettre de venir doter la vie contre la volonté réduire vous pouvez retirer tout arracher tout ce que vous voulez mais aller jusqu'à tuer la pauvre innocent quand j'ai suivi les témoignages de son mari les matins je faille pleurer et bravo ces gens doivent être condamnés maintenant par rapport à la pluie il ya un sérieux problème de la politique de l'urbanisation non pas seulement dans la ville de kinshasa mais ces problèmes touchent à la limite l'ensemble des villes de la république démocratique du congo pourquoi parce que les plans d'urbanisation de la république démocratique du congo d'une manière générale et du congo et de la ville de kinshasa d'une manière particulière ces plans date d'il ya 50 ans il devrait être renouvelé après 15 ans mais on assiste là à un plat d'urbanisation qui nous avait été légué par par les colons belges malheureusement on l'utilisait jusqu'aujourd'hui et on se pose la question le département qui se trouvait d'abord au niveau de l'ubtp à l'époque aujourd'hui c'est toute une institution d'enseignement supérieur universitaire à part entière je parle là de lisa ou institut d'architecture et d'urbanisme qui se trouve sur 24 pourquoi les ressortissants de cette institution on ne les utilise pas parce que ce sont eux qui peuvent penser à l'urbanité de la ville province de kinshasa l'urbanité c'est cette beauté visuelle matérielle qui concerne une ville regardez aujourd'hui nous avons le problème des remembréments le problème des démembréments le problème des avenues les problèmes de numérotation de parcelles la construction anarchique vous voyez juste à côté si c'est une lérie avant d'arriver au rond-point il ya comment on appelle sa pompessence ou quelque chose de comme ça là à côté mais vous voyez que juste après là où on a construit une station service on a construit la maison à la au même endroit et vous voyez de l'autre côté vous avez des éléments combustibles c'est à dire l'essence le pétrole et tout ce que vous avez vous savez mais à côté il ya une une immeuble qui habite ou qui abrite les gens ça pose problème donc c'est un problème de la politique d'urbanisation qui n'est pas bien pensé et pourtant nous avons tout un ministère les ministères de l'irbanisme et habitat aujourd'hui tenu par plus mobil ou avant par les danseurs là des guaké et tous les autres mais qui ne savent seulement les cocognangis presque à la limite les deux produits de ce serre de puce mobil ou qui sont vraiment je peux considérer comme des aventuriers politiques parce que pour eux c'était des maisons des mots non mais écoutez quand on est aventurier politique on l'est du fait que nous vous jugeons par rapport aux actes aujourd'hui vous le savez autant que moi gouverner c'est prévenir gouverner c'est prévoir chaque année nous pleurons à son bambou les commis les gens maires les murs tombent et on fait ceci et c'est toujours à la partie septentrionale de notre de notre ville donc mon gafou là c'est l'embao mais qu'est fait on le gouverneur de la ville il fait quoi qu'est ce que l'on pense qu'est ce que l'on donne comme solution d'avance si on anticipe quoi pour qu'on arrive à cette situation la plus qui a précédé celle ci c'est-à-dire celle qui a plu hier vous allez vous rendre compte que à yolo par exemple à côté de l'université simon qui vangou il ya trois personnes qui sont décédées aussi comme ça aujourd'hui les pauvres les pauvres les pauvres les pauvres les pauvres qui posent problème donc nous avons un sérieux problème d'urbanisation de la ville de kinshasa et si félix est ici c'est qu'est du compte président ne tient pas aussi compte de ça comme il voyage un peu trop il voit aussi comment ça se passe ailleurs nous partirons comme ça et cet exode de rigal qui nous que nous veut que nous vivons chaque jour c'est tout de la part de nos frères du kassai et des bandes d'undou qui viennent ici bagages et femmes et enfants tout ça ça pose un sérieux problème les statistiques en termes de 12 millions ne sont que des avoisinages on nous a pas encore produit des statistiques sérieuses pour qu'on dise effectivement que nous sommes autant ici à vivre dans la ville de kinshasa mais par contre je pense que nous pouvons atteindre même 20 millions mais si on n'arrive pas à bien urbaniser la ville même gombe ici où nous sommes dans cinq dix ans ça va proposer de sérieux problèmes alors qui doit urbaniser la ville est ce que ce sont les autorités politico-administratives ou les étudiants ou experts qui sortent je sais pas moi des liens btp ou isa ou à qui revient la responsabilité aujourd'hui d'urbaniser la ville merci hervé pour la question je suis en train de sourire m tout tu peux là parce que je me dis les étudiants qui sortent de lisa eu qu'est ce qu'ils ont à voir et ils ne peuvent apporter l'expertise parlons en termes de l'état hervé c'est l'état qui est responsable le premier responsable pour urbaniser les pays c'est l'état mais pourquoi nous avons je l'ai dit tout un département gouvernemental c'est à dire tout un ministère et les services apparentés mais le problème c'est que dans un pays bien donné l'objet social l'idée par rapport à la création d'une institution d'enseignement que ce soit primaire secondaire ou universitaire répond toujours à un besoin de la société quand on a créé l'isthème on savait que nous avions des problèmes des mexins tout ça mais il fallait des infirmiers pour les accompagner quand on a créé lien btp on s'est dit que non le pays se construit il faut qu'on se trouve des ingénieurs congolais qui peuvent participer aux travaux publics et des bâtiments le pays se construit il faut se trouver des urbanistes qui doivent bien faire leur travail là j'ai sali comment il s'appelle fuston ilangui qui est le coordonnateur de cette corporation des urbanistes mais qui ne sont pas utilisés le problème c'est que vous allez trouver par exemple la puce mobile vous même qui n'est pas de cette formation bon je ne sais pas encore son cabinet n'est pas composé mais dans les cabinets précédents allez-y dans un cabinet du ministère de l'urbanisme vous ne les avez à peine que deux ou trois les restes sont des sociologues des maçons des charpentiers des mexins et tout ce que vous voulez parce qu'il ya des ministères le ministère de l'urbanisme est un ministère à la fois politique et technique il est technique mais il est aussi politique mais utiliser ses experts parce qu'ils sont experts justement ils font six ans sont des ingénieurs ils font six ans à l'université ils viennent et ils sont là ils ne sont pas utilisés donc c'est ça le problème la première responsabilité revient à l'état congolais parce que c'est l'état qui régente et tout c'est l'état qui conduit tout c'est à l'état de trouver une bonne politique de l'urbanisation de la ville par exemple cette partie septentiornale de la ville comme je disais elle est construite sur une pente si vous peinez c'est l'emba ou tout ça vous descendez comme ça et il faut trouver des bonnes canalisations des eaux qui descendent de là pour se déverser je ne sais où moi mais au moins qu'il y ait des passages fluides pour qu'il n'y ait pas de problème en termes de toutes ces constructions anarchiques qui font qu'après la pluie des pluies diluviennes qui tombent et nous arrivons à nous assistons à ce genre de des résultats qui sont du reste des résultats malheurés alors est-ce qu'on peut pas réfléchir en termes des sanctions est-ce qu'on peut pas infliger des sanctions à tous ces gens qui construisent des manières un peu désordonnées d'abord qui leur donne les certificats ou je ne sais pas moi l'autorisation de bâtir on a connu Kim Bouta qui a passé 12 ans ici comme gouverneur maintenant Gentili est là et Nérombou son adjoint ils sont là mais ces phénomènes des constructions anarchiques persiste est-ce qu'on peut pas penser aux sanctions moi je vous ai toujours dit et quand j'ai dit vous dites que ce sont des gros mots au congo nous avons des envoûtés politiques et ces envoûtés politiques ont besoin d'un exorcisme très sérieux parce que je ne peux pas imaginer Kim Bouta par exemple qui venait d'un quartier d'un coin aussi populaire comme changou par exemple parce que c'est un type de là qui venait de là plus bon un type de bandou tout ça vous comprenez qu'il vient d'un millier qui n'était pas qui a été élu à qui c'est ce qui est élu des érosions voilà donc vous voyez alors tous ces envoûtés politiques vous les mettez dans un panier vous comprendrez qu'ils ont la tête ailleurs ils ont la tête ailleurs moi je n'ai jamais compris ici chez nous vous allez voir les histoires déjà et j'interdis vous qui êtes ici à commencer par par toi même Hervé il y a tous les amis qui sont de l'autre côté Boutika Obenga va policier va conduire vous vous verrez une deuxième classe d'un policier pour le faire gaillarder vous l'appelez mon conduit mon conduit non et puis par classification sociale les policiers à la population à mon conduit donc des petites notions comme ça que je referme rapidement pour dire quoi par exemple ici chez nous j'ai toujours dit que à commencer par félix jusqu'au dernier petit chef des rues je ne sais pas de quel point du pays ce sont nos serviteurs banamisala nabissu félix c'est notre premier bon notre premier travailleur donc il est là il a été élu pour qu'il travaille pour nous vous voyez tous ces déplacements qu'il fait voyages mais ainsi de suite le ministre devrait l'être autant mais ici chez nous quand vous êtes élevé en dignité par rapport à une tâche et une responsabilité vous ne prenez pas ça comme une responsabilité mais vous prenez ça comme un privilège et la question que vous posez elle est très fondamentale avant de s'attaquer à la population même si en termes de répartition de pourcentage j'ai toujours dit que le pourcentage qui revient à la responsabilité par rapport à la population est plus faible parce que les plus grands pourcentages devraient être à l'état congolais l'état toujours c'est toujours lui quand vous dites que les gens construisent anarchiquement mais qui vendent à ces gens c'est l'opin de terre ces morceaux de terre là pour qu'ils construisent ce sont déjà qu'on appelle des cti vous les connaissez des conservateurs de titres immobiliers mais justement c'est un problème d'impunité lorsque nous parlons changement 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 état des droits c'est aussi tout ça je viens de parler ici à l'entame de l'émission de 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 la condamnation de ces cinq criminels les cti je vous dis les conservateurs de titres immobiliers sont parmi les gens qui nous mettent beaucoup de désordre sur le plat foncier principalement ici dans la ville de kinshasa vous allez vous allez vous en rendre comme preuve ils sont chantés par des musiciens j'étais certain nombre ici sont chantés par les musiciens ils ont beaucoup d'argent en complicité avec les bougou mestres tout ça ils vendent des terres comme une veille et les résultats c'est que toutes ces constructions anarchiques que nous retrouvons parce que les textes existent bel et bien lorsque moi je viens acheter une portion de des terres et vous qui êtes l'autorité vous qui êtes les propriétaires de la terre parce que les sols et les sous sols appartiennent à l'état la loi bah 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 c'est qu'à vous le savez autant que bien même sur le plan constitutionnel cette disposition elle est aussi reprise mais dites moi moi je viens parce qu'il ya l'argent vous pouvez pas dire que mais c'est sûr on ne peut pas construire vous êtes proche d'une rivière vous êtes à un terrain qui n'est pas qui est marécagé vous êtes un endroit où l'état interdit qu'on ne peut pas lotir tout ça ainsi de suite mais parce que ils aiment l'argent ils prennent l'argent le pauvre va parce que les conséquences les personnes qui sont victimes c'est toujours la population c'est qu'ils achètent quand ils viennent là il y a une sorte de pression on casse et quand on casse on ne remet même pas l'argent vous perdez et l'argent de ce que vous avez construit l'argent que vous avez acheté donc vous perdez doublant parce qu'on va rien vous remettre la responsabilité première comme je le disais revient à l'état congolais qui doit revoir sa manière de voir les choses et ceci devait être compris et pris aussi dans la ligne droite du changement de mentalité du changement des systèmes du changement de tout le cti doivent commencer à aller dans des prisons à être condamnés parce qu'ils sont les premiers à mettre des ordres dans ce secteur en termes de proposition parce que je rappelle que vous avez été candidat d'un national je suppose que vous avez quand même un projet ou une vision concernant la politique ou la gestion de la cité en termes de proposition qu'est ce que vous pouvez suggérer à nos autorités pour mettre un peu fin à ces phénomènes constitue construction anarchique mais c'est comme je le disais question d'être qui les autorités doivent d'abord être sérieux réservés ils doivent être sérieux et ce caractère sérieux doit être accompagné d'une certaine responsabilité cette responsabilité commence à quel niveau de la base au sommet les chefs des rues notre chef de riz je ne sais pas les vôtres si vous avez son nom vous le connaissez voilà donc les séries doit commencer par les chefs des rues les chefs des quartiers les bougoumestres les gouverneurs le goudon à n'importe quel niveau des responsabilités mais comment c'est ces bougoumestres qui sont en place depuis qu'ils montent en 2007 est-ce qu'on peut pas faire partir tous ces gens bon c'est ça la conséquence de ne pas avoir organisé les élections à tous les échelons et moi je les appelle foutus parce qu'ils sont devenus vous savez si vous prenez un aventurier des chefs coutumeurs vous prenez un aventurier vous prenez l'aventurier comme kadima il est à calamula chez moi cet aventurier commence à se promener avec vous contemps de kadima c'est un aventurier et je l'ai dit couper cette morceau ce morceau envoyer dans les réseaux sociaux c'est le plus parmi les graves aventuriers des bougoumestres de la ville il faut monter une histoire là où on vient on attaque les gens et maintenant il viole même la loi vous savez que dans notre architecture il n'y a que le président la république et quand il se déplace c'est bon c'est d'ailleurs je rappelle oui tommier en tout cas il n'est pas mon bougoumestre parce que moi je ne l'ai pas et vous habitez que je ne l'ai pas voté c'est lui les numéros et il a il dirige l'administration de la commune quand même à bélé à commune à calabou mais il n'est m'administre pas moi parce que moi je ne l'ai pas voté c'est clair là dessus donc je suis en train de dire que c'est le président de la république hervé quand il se déplace il se déplace accompagné de tous les services de sécurité des renseignements il y a les éléments apparents et les éléments non apparents il y a l'armée la police et l'année tout 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 quand vous le voyez se déplacer là donc quand vous voyez le président n'osez pas ne s'azarder pas de dire n'importe quoi surtout quand tu n'es pas tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi et maintenant kadima à les éléments de fardessé les militaires de fardessé qu'il se promène avec on se pose la question pourquoi parce qu'il y avait cette attaque là vous vous rappelez non il y avait une attaque là à calabou tout ça oui 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 ça fait aujourd'hui deux ans à peu près où nous t'en avons vers trois ans ils continuent à voir ses militaires pourquoi alors qu'un petit bougoumestre doit être gardé par deux ou trois deux ou trois policiers par deux ou trois policiers donc ces gens-là comme kadima je prends son exemple il est là et ça fait trois mandats d'un président américain donc trois mandats vous prenez les huit ans de l'autre ici qui est parti ton ami africain ton frère africain ici qui à qui obama vous à vous ajoutez d'abord les quatre ans de les derniers mandats de bush et puis vous allez prendre encore grignoter quelques années un bougoumestre qui ont en place ça fait quinze ans il va encore avoir quoi dans ça je prends son exemple parmi tant d'autres ils sont là les gaïben et à à ma tete vous avez à abdoul aussi c'est abdallah à angélie ils sont ils sont un peu partout ils sont devenus des vrais chefs koutumi donc moi j'avais soutenu les chemins de gobi là je me disais il pouvait même à la limite comme il avait nommé aussi comme ça dans cet imboglio les faire mais partir tous à la limite donc vous voyez qu'il ya manque de responsabilité c'est ce qui fait que nous arrivions à tous et donc je propose d'avoir le sérieux et je dis que le parlement qui est là le parlement principalement traditionnement comme mission il ya d'abord l'élaboration des lois il ya il ya les contrôles parlementaires et puis il ya tout ce qui a comme problème de la population ainsi de suite essayer de ramener ça pour voir comment canaliser ça donc légiférer alors je me dis on doit avoir de bonnes lois par rapport à l'urbanisation de notre pays on peut faire appel aux urbanistes il nous propose des lois qu'il faut pour que cette fois là que ces lois puissent être appliquées et utiliser les urbains voilà en termes de quelques pistes de solution que nous avons et de là nous partirons comme il se doit et la ville de kinshasa serait respectée pour qu'elle soit effectivement appelée ville au regard des normes qui sont internationalement reconnues voilà parlant des vingtaine du mlc mouvement des libérations du tonneau oui si cher à jean-pierre bimba il va fêter ses 21 ans dans la ville de kistanan d'abord pourquoi les choix de la ville de la ville de kistanan ça vous dit quelque chose très bien je suis très à l'aise vous savez ma personne est rattachée à l'histoire du mlc ma personne est rattachée à l'histoire du mlc vous avez milité au sein des militaire militaire c'est bon militaire c'est un peu trop dur mais nous avons été du côté de ceux qui avaient les cerveaux pour penser mlc et là on était encore trop jeune je vous rappelle ici en passant quand je les dis souvent à kiosque vous les suivez bien d'autres personnes les suivent aussi je suis parmi les pionniers des radios liberté j'ai dit bien les radios liberté voilà la radio liberté kinshasa que vous voyez ici si l'ensemble du territoire que le mlc avait conquis à l'époque mouvement politico-militaire vous trouverez les radios liberté et je fais partie des pionniers qui ont installé ces radios-là à travers les territoires qui étaient occupés par les mlc nous sommes de ceux si on avait voulu la chaîne la cc tv c'est nous qui allions diriger ça parce que les côtés communication politique des gens de pierre bimba par rapport aux mlc comme mouvement politico-militaire c'est nous qui étions en train de faire ça je suis dans cette petite poignée avant que nous ne venions à kinshasa quand nous avons signé l'accord de 1 plus 4 que bimba a décerné avec un diplôme d'honneur un diplôme des mérites et une médaille d'honneur donc je suis chevalier de l'ordre des compagnons de la liberté avec un diplôme d'honneur et une médaille des mérites mais décerné par jean-pierre bimba comme président du mlc grand chancelier ça c'est pour besoin de l'histoire alors pourquoi la ville pourquoi la ville de kisangani la ville de kisangani parce que tout est parti à kisangani si vous ne savez pas le mlc est né à kisangani le 30 septembre 1998 c'était à l'hôtel olympia et c'est là que tout est parti pour que le mlc soit créé alors on a voulu pour ses 21e anniversaire je pense que il faudra aussi à ce titre là peut-être c'est ma proposition mais je rappelle en passant que je ne suis plus sur le plan idéologique je ne suis plus du mlc et sur le plan idéologique je ne partage pas aussi ce qui se passe au mlc maintenant parce que je considère que le mlc maintenant rempli de mercenaires et bimba un peu quelqu'un qui n'a pas aussi beaucoup voulu trop plus écouter bon je je dis que je sais que tout ce que j'ai dit ici rentrer dans le cadre de l'histoire j'ai plus la vision politique d'un peu comme votre frère et quoi qu'on meurt bon et quoi que lui c'est un danseur la politique non et quoi que c'est un danseur et quoi que vraiment qu'est ce qu'il bon écoutez et quoi que je suis les gens ce que par rapport à une conviction idéologique je ne pense pas les et quoi que c'est par rapport au positionnement c'est tout c'est par rapport au positionnement alors 21 ans après alors 21 ans après vous allez vous rappeler je pense que vous étiez encore trop jeunes trois ans ou quatre ans comme ça quand la mais justement non non justement j'ai fait allusion j'ai fait allusion à vous je ne dis pas que vous avez tel âge mais j'ai dit à l'époque vous devriez avoir quatre ans ou trois ans quelque chose de comme ça c'est plutôt milka qui devraient avoir trois ans l'époque bon peut-être milka oui je crois donc nous étions là vous allez vous rappeler de la guerre de six jours la guerre qui a eu lieu dans la ville même de kisangani entre l'armée rwandaise cette armée rwandaise qui soutenait l'autre branche des rébellions l'urcd et l'armée ougandaises qui soutenait les mlc tenue par jean pierre il ya eu des dégâts énormes et hervé ne vous en faites pas les gens sont morts tout ça ainsi de suite les maisons ont été détruites je propose ça c'est ma proposition c'est aussi une belle occasion que benba puisse s'adresser encore dans cette ville qu'il a vu politiquement militairement naître pour demander pardon à cette population de kisangani qui avait il faut dire quelque part aussi passé victime de ceux là qui étaient les alliés militaires du mouvement de libération du corps voilà 21 ans après c'est tout mais il faut souligner quelque chose je ne sais pas si votre question va dans ce sens là mais il faut souligner quelque chose aujourd'hui si vous faites un bilan sérieux si vous scripter sérieusement vous allez vous rendre compte que je ne cessez jamais de faire ces comparatifs ou cette comparaison le mouvement de libération du congo parti politique actuellement est comparable au wenge musica maison mère de wyrason j'ai toujours dit le mlc c'est les wenge musica maison mère de la politique pourquoi parce que le mc c'est une école politique des leaders je n'entrerai pas dans leur moralité politique ou dans leur façon d'avoir quitté le mlc mais si vous ce quittez comme je le disais fait un bon calcul vous allez voir que tous les anciens du mlc qui sont partis peu importe la manière dont ils sont partis ont tous progressés politiquement je m'envoie pour exemple josé makila il est parti inspecteur général du mlc il a évolué il a créé son parti aujourd'hui son parti son regroupement sont presque incontournables au niveau du fcc il a été vice premier ministre dans ces pays jermaine kambinga jermaine kambinga a été ministre dans ces pays actuellement il est vice-ministre et guacqué oméra était ministre de l'urbanisme il a été vice-ministre dans ces pays vous prenez olivier oui là oui olivier kamita tout délicé sanga vous prenez françois moamba qui a été coordonnateur du mécanisme de suivi vous avez ils sont là vous avez antoine gonda qui aujourd'hui sont dans le cercle restreint de kabila yves kissombe a été vice-ministre dans ces pays vous avez thomas luaka qui a été vice-ministre des petentiques ministre de 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 travaux public aujourd'hui les ministres de l'essai vous auzomont un peu vague ils sont partis mais ce sont des leaders politiques j'ai dit bien je n'entrerai pas dans l'air immoralité politique la manière dont ils ont quitté mlc mais en politique aussi c'est ça ils ont tous réussi pour dire que benbana formé des leaders politiques comparativement à d'autres partis politiques dans ces pays donc coup de chapeau à cela parce que benbana prouve aujourd'hui que il était ce qu'ils ont quitté aujourd'hui comme ses disciples et hier pouvaient prouver ce qu'ils l'ont fait malheureusement pour moi j'ai toujours eu un peu de la peine chez nous les africains bâti kamutera n'a pas cité la plupart ce sont ceux qui ont pas qui sont partis qui a bien été encore à la cpi ne sachant même pas qu'un jour il peut être libéré ou pas voilà deux donc c'est là la dimension les caractères ingratitude ou bien très triste ou ça peut intervenir deux décennies après c'est toujours jean pierre benbana qui est président du mlc c'est toujours lui même quand il a été incarcéré à la cpi c'est toujours lui qui décidait avant avant que les partis ne prennent une telle position c'est lui qui donnait l'aval est-ce que créer un parti politique selon la logique ongolaise il faut forcément les diriger jusqu'à ce que vous vous mourez heureusement que vous parlez selon la logique ongolaise vous et moi nous avons appris les sciences po je crois en deuxième graduat deuxième graduat nous avons appris les sciences po nous savons c'est quoi la définition d'un parti politique un regroupement des gens est réuni autour d'une idéologie à la conquête du pouvoir pour l'exercer et à la limite pour les conserver c'est ça une définition simple d'un parti politique mais maintenant ici chez nous les partis politiques sont conçus considérés comme des boutiques privées vous comprenez tout doit passer par celui qui a sorti son argent qui a fait agréer un parti celui qui a créé ce parti là et vous tous là qui restez vous venez tout simplement pour vous greffer c'est pourquoi nous avons ce pluralisme et sauvage dans notre pays donc beaucoup les partis politiques qui en réalité ce sont des duplications je vous parlez du mlc prenez l'exemple de tous ces que je viens de citer quand ils sont partis tous ils ont fait quoi chacun crée son parti politique chacun crée son parti politique donc je crois qu'il est temps pour les politologues et tout ça de repenser un peu la manière de penser parti politique dans notre pays en vérité il n'y a pas de démocratie dans nos partis politiques même si les udp là se font appeler union pour le progrès union pour la démocratie tout ça mais papa tchiseké diossi etienne il est resté président de son parti jusqu'à la mort et vous avez kabila guizenga guizenga est resté le leader de son parti politique jusqu'à la mort moboutou jusqu'à la mort kabila il est toujours là il est présent aujourd'hui président du pprd j'en perd même à 21 ans après il est toujours présent du pprd je me demande où est ce qu'on a même à organiser par exemple les congrès des congrès électifs vous voyez un peu donc considérez ça comme une logique congolaise où vous vous êtes là les autres reviennent seulement pour c'est 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 se classer derrière vous bon tant bien que ça parce que le mlc n'est pas tout en temps moins que tous les autres partis que nous voulons décider là où c'est qu'ils ont créé sont des présidents des présidents de ce parti là à vie voilà une dernière question pour clore les chapitres mlc est ce que vous voyez les mlc et jantir benba aujourd'hui faire l'opposition radicale comme les pensent martin fayoun parce qu'ils sont toujours dans la boucle où vous voyez les mlc s'aligner dans la logique des moisis katoum qui pense qu'il faut accompagner les institutions en faisant de l'opposition républicaine mais écoutez d'abord la notion de l'opposition radicale je voulais revenir un tout petit peu qu'est ce qu'on dit l'homme est un animal changeant et le mot peut paraître trop fort mais je dois le dire on dit qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas n'est ce pas c'est un adage que nous disons cette histoire de l'opposition radicale ça vient d'où remplacer sa opposition radicale par opposition irrationnelle comment ça je vais m'expliquer même si vous et moi hervé à un moment donné nous avons été ensemble et d'une manière ou d'une autre nous sommes aussi ensemble même si on se diverge dans un point x mais je crois que toute notre vie nous n'allons pas nous diverger quand même il y aura des fils que 1 2 3 pour nous pouvons converger je sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit tous les hommes politiques tous les partis politiques concourent à quoi au bien-être de la population vous les avez vus ici pendant la campagne électorale quel est ce candidat président de la république dans son dans sa vision politique dans son discours programme disait qu'il va multiplier le nombre de coulouna qui a dit ça quel est ce candidat président de la république qui avait dit que lui il va multiplier le nombre de prostituées ici sur le boulevard il va multiplier la corruption qui a dit ça c'est comme aujourd'hui tous les pasteurs nous prêchent l'amour la vérité mais ben pimi alibosua va passer lui vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez mais quand vous avez un problème là vous êtes chrétien vous allez chez votre pasteur il n'a toujours pas l'argent donc je vais dire ça quoi à la limite les visions politiques de nos partis politiques de nos leaders politiques se ressemblent et se recoupent tous aiment le bien-être de la population mais si les accès de pouvoir vous allez vous opposer radicalement c'est quoi s'opposer radicalement c'est quoi s'opposer radicalement c'est ça les problèmes les problèmes de la gratuité de l'enseignement est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un des syriens congolais qui aime ce pays qu'il soit de la mouka cache mcc ou je ne sais pas moi quoi je ne sais pas de filimbi ou de lucha peut s'opposer à un problème à une question telle que la gratuité de l'enseignement non il faut être vraiment comme je dis faut être irrationnel et c'est le mot parce que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui ne concerne pas que les enfants des dignitaires par exemple dc c'est encore que bambou banna bambou mwana mongwa tangana kongwa azate félix n'a pas un enfant qui a au niveau primaire félix et qui n'a pas un enfant qui a qui qui est au niveau primaire je ne pense pas même pas martin fallu lui-même aussi donc radical ça ne veut rien dire on doit s'opposer là il faut s'opposer et proposer là il faut proposer critiquer là il faut critiquer alors pour le mlc parce que la question cadre avec le mlc le mlc ne peut pas faire l'opposition radicale parce que le mlc dans les institutions lorsqu'on est déjà dans les institutions c'est que votre position ne peut pas être radicale c'est une logique simple c'est ce que les gens doivent aussi retenir le mlc à les députés à l'ensemble national non le mlc il a même ses députés qui figurent dans les gouvernements les mlc à un sénateur le ministre provincial et puis dans les ensemblées provinciales par ci par là les mls ça les élus et vous allez faire l'opposition parlementaire par rapport à quoi parce que votre rôle c'est celui de s'opposer de critiquer au sein de ces institutions là et depuis 2006 lors des premières élections pendant la période poste implice 4 ben baïté clair il avait dit désormais le mlc s'inscrit dans la logique de l'opposition républicaine donc il faut laisser faire nous se garer un petit peu dans dans son monde le platonique nous sommes arrivés à la fin de cette émission mais on va quand même prendre les tous derniers thèmes de l'émission on parle de la désignation du porte-parole de l'opposition on a manqué l'occasion de voir un porte-parole de l'opposition en 2006 en 2011 et maintenant nous sommes en 2019 l'opposition n'a toujours pas de porte-parole d'abord qui doit être nommé porte-parole de l'opposition et puis la procédure de la désignation ça se passe comment en quelques minutes bon il faut expliquer ça rapidement nous avons raté ça l'autre fois justement c'était par rapport à l'égoïsme du mlc qui a bloqué la question jusqu'au bout et finalement toute une législature à la limite des législatures nous sommes passés des mandats et on n'a pas pu avoir un porte-parole de l'opposition quelle est la procédure la procédure est simple la désignation s'est fait au niveau du parlement c'est à dire les députés nationaux de l'opposition qui sont au niveau de l'assemblée nationale et les sénateurs de l'opposition qui sont au niveau du sénat vont être convoqués dans une plénière par rapport par les présidents du sénat tambou mamba et par madame janine mamunda ne peuvent siéger lors de cette plénière que les députés de l'opposition parce que la question est une question de l'opposition au sénat nous avons six sénataires de l'opposition vous avez à peu près 100 ou 90 et quelques députés de l'opposition quand j'ai dit opposition si toutes les tendances sont confondues aujourd'hui l'opposition est incarnée par la mouka la question doit être clairement doit alors c'est au cours de cette question là que maintenant au cours de cette plénière là que maintenant on va procéder il ya des possibilités la question de l'opposition est d'abord une question constitutionnelle c'est consacré dans notre pays cimenté par la loi portat statique de l'opposition alors il y a des modes parce qu'il ya une marge où l'opposition elle-même peut s'organiser on peut procéder par consensus barama il va vendre le roi à tigali katrana bimba fayoulou mouzito et et katouli pour la question doit forcément être un député national ou on peut prendre en même quelqu'un non il ne sera même pas d'ailleurs pour les cas actuels il ne sera même pas un député parce que si vous prenez les quatre leaders parce que ici la question de l'opposition concerne principalement la mouka n'est ce pas si vous prenez les quatre leaders maintenant qui sont restés encore à la mouka qui est dans les institutions bimba n'est pas sénataires il n'est pas député moïse katoumbi n'est pas sénataires n'est pas député fayoul a été élu l'a refusé de siéger mouzout aussi a été élu l'a refusé de siéger vous voyez ils sont tous les quatre leaders ne sont pas dans les institutions donc la question pertinente on peut lire soit un leader de l'opposition qui soit à l'extérieur des institutions notamment le parlement ou soit à l'interne il peut être aussi lui-même comme étant député mais pour les cas d'espèce je pense que la question concerne les quatre que j'ai dit là maintenant ils peuvent procéder soit par consensus il reste là parce que cette question est importante question au yo tigana l'oban on amoua lingala mouké si vous le permettez par congolais à zolanda bas qu'on y est basso qui fayoulou ce qui mouzouto ce qui katoumbi ce qui bimba bazar n'a pas un terrain à bango pour un positionnement je les dis pourquoi parce que mon issue dit au yvou biba porte-parole à l'opposition à vous en a rien ministre d'état à zana ce qu'on appelle les privilèges des fonctions à vous en a pas gardé du corps une maison officielle passeport diplomatique à vous en a le salaire donc mais mollement à amosana ni osso ou oana si goteo tohota la bango même ba disant moins piac à mo à la r discriminate au moins 6 – 6 mois à la tigre la faille on Experient le… Fallbuild… c'est respond le président de la république au niveau du 33 juillet de l'état non 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 c'est pas s'est rabaisser c'est pas s'est rabaissé et moi estoumbi tout ça dit nous les surveillons pour voir si effectivement leur combat c'est pour les peuples. Donc, après cette procédure-là, ils peuvent dire, bon, ils arrivent là-bas, ils disent ça aux députés et sénataires, ils entériment ça. Si on laisse, on peut aller sur ce schéma-là. Un autre schéma, c'est vraiment l'élection. Cette plénière-là, c'est que les leaders se présentent et les députés et les sénataires les élusent. Alors là, si nous allons dans cette logique-là, croyez-moi, arithmétiquement parlant, c'est AMK, Alliance Mouvement Congo, et puis Mouvement Social, qui sont les deux plateformes de Moïse Katumbi, au niveau des ensembles, qui vont, qui ont un nombre le plus élevé de parlementaires, c'est-à-dire que Moïse Katumbi a-t-il apporté parole à l'opposition sans débat. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'élection de députés, parce que Moïse, la plateforme, c'est AMK, c'est AMS, c'est député Ébelé. Alors, à ces leaders de l'opposition, de nous prouver réellement qu'ils aiment les Congolaires combat, ce n'est pas un combat de positionnement, je proposerai qu'ils aillent par consensus. Parce que si pas ça, Moïse va l'emporter haut la main, et ces députés vont les lire comme état, porter parole de l'opposition, parce que ce sont ces deux plateformes qui ont un plus grand oeuvre des députés nationaux. Voilà, l'émission est terminée, mais je ne sais pas si vous avez eu cette information. Les mouvements pour le développement du peuple Néko, on vient de décerner un diplôme arrêter avec cette aventure-là. Le maire à Bruno Tibala pour avoir organisé les élections et à faire la alternance. Bruno Tibala, je parle de lui parce que vous m'avez, vous avez évoqué la question, vous allez passer aussi. Oui, mais au moins, c'est quelqu'un qui est une autorité qui a connu beaucoup plus de problèmes avec la presse. Vous savez, ma tata était Premier ministre, n'a pas connu de problème comme ça avec nous. Il est parti comme Premier ministre, il n'a pas payé sa cellule de communication. Tous les journalistes rattachés à la primature ne sont pas payés leur argent. Ils n'ont pas eu ça à la fin. Il a fait arrêter Peter Chani. Récemment, ses militants ont tabassé. Ses militants viennent de tabasser Dominique Dinanga. Donc, un type comme ça, vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui n'est pas digne d'être un homme d'État. Tibala. Et puis, sa façon de sortir, de quitter les dépenses, c'est un débauché politique qui ne fait pas l'honneur de ces pays sur ce plan-là. Donc, alors, ce genre d'aventure, je crois que c'est une poignée de quelques personnes. Là, ils ont cherché un peu d'argent et je crois que ce sont des choses souvent boutiquées, tout ça. On reconnaît que les hasards de l'histoire ont fait que c'est sous Tibala que les élections étaient organisées. Ça, on le reconnaît. Mais ces élections étaient organisées de laquelle manière ? Parce qu'il ne faut pas se féliciter seulement que non, tu as engrossé une femme, en vue, elle a laissé chez vous au profiteau. Parce qu'il n'y a pas un bon goût. Alors, ça va être au bas-là, au bas-là, normalement. Les élections, oui, parce que c'est lui qui était premier ministre, mais on a connu aussi, il faut le dire, les plus mauvaises des élections que nous ayons connues dans ces pays. Bijerard et Lénappela, merci de votre disponibilité. Merci, Hervé, et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. ActuBest de ce jour est terminé, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Némi qui a réalisé l'émission, Jacob qui était derrière toutes les caméras, mais aussi à toute l'équipe de Congobest TV, nous avons reçu pour vous Pijerard et Lénappela, journaliste, analyste politique. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo, continuez à vous abonner très massivement, prochain rendez-vous, je crois, dans quelques jours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501